Yo les dialistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler du deck que je vous ai un petit peu teased sur Twitter Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'ai fait plusieurs locaux récemment Dont un que j'ai remporté avec le deck que je vais vous présenter aujourd'hui Le deck que je vous présente aujourd'hui c'est tout simplement un des meilleurs decks du format, on va pas se mentir Tear Elements c'est vraiment un deck qui est solide, moi j'ai récupéré les cartes très rapidement Je ne l'ai pas joué à l'Europe parce que tout simplement je considérais ne pas assez maîtriser le deck C'est pour ça que j'avais préféré jouer à Tynister, là j'ai un peu plus de temps Et puis je sais que les tournois auxquels j'ai participé seront un peu plus chill que bien simplement le CDE Donc je me suis mis à jouer le deck tout simplement et je me suis mis à deck build un petit peu Et quand t'as un deck qui envoie beaucoup de cartes du deck au cimetière et qu'un de tes decks préférés sont les Orkust Qui sont des cartes qui s'acquisent dans le cimetière, et bah je me suis dit qu'il y a peut-être moyen de faire un petit truc ensemble Et aujourd'hui je vais vous parler de Tear Punk Orkust Ça fait bizarre, on dirait je sais pas un truc à rallonge ou quoi que ce soit En réalité il n'y a pas beaucoup d'Orkust, il n'y a pas beaucoup de Punk, il n'y a pas mal de Tear Elements Et ça fait une sauce qui ensemble marche pas trop mal Pour expliquer rapidement les choix et l'idée qui m'a amené à créer ce deck là Tear Elements et Punk sont des decks qui sont très solides On ne va pas se mentir, les decks posent des terrains finales après leur tour 1 qui peuvent être très effrayants Avec souvent une baronne, peut-être une Napoluzza Pour ce qui est des tirs ils vont poser Dracostapelia ou encore Kylo de Hurt Qui vont être des cartes qui vont vraiment casser beaucoup de cartes sur le terrain Et vraiment c'est fort mais ils ont souvent une faiblesse C'est tout ce qu'on appelle les cartes de Boardbreaker Les cartes de Boardbreaker c'est tout simplement des cartes qui sont là pour casser ton board complètement Et repartir sur une base scène Pour parler des cartes les plus génériques on va retrouver Dark Rulon No More, Lightning Storm, Heavenly, Regeki Toutes ces cartes là qui permettent de complètement déduire le terrain de l'adversaire Alors oui souvent tu vas avoir une baronne qui va gérer une annulation Mais si l'adversaire en a deux et bah ça peut être un problème Et parfois tu n'as pas de baronne et donc ton Napoluzza et ton Dracostapelia Qui à eux deux font 5 annulations de monstres Et bien sont incapables de gérer l'annulation d'une carte magie piège Et donc tu te retrouves comme un con à devoir envoyer tes cartes au cimetière Et c'est souvent un problème Et c'est là que m'est venue l'idée de Mais Jean-Mondag il envoie beaucoup de cartes au cimetière Je sais qu'Orkust il permet d'aller chercher Crescendo Et Crescendo c'est une carte counter trap C'est vraiment très sexy comme counter trap Je rappelle qu'une counter trap tu peux y répondre qu'avec une counter trap Qui permet d'annuler Tant que tu contrôles un lien Orkust sur le terrain D'annuler et de bannir un monstre Ou une magie ou une piège Et donc c'est très intéressant en soi C'est assez sexy dans le sens où tu sais que Ton engine de base Le fait d'envoyer des cartes au cimetière Va te permettre d'aller poser Crescendo Et donc de te protéger d'un Dark Ruler Ou ce genre de choses Et ça mine de rien c'est assez intéressant Donc l'idée de base c'était ça C'était de trouver un moyen d'avoir un board relativement conséquent A chaque partie Et surtout d'aller chercher Crescendo quasiment systématiquement Pour avoir d'une part une égalité supplémentaire Et surtout une protection à toutes ces cartes là Qui peuvent complètement casser notre banc Pas mal de petites tambouilles De deck build, de tes, etc J'en suis arrivé à la version que je vais vous présenter aujourd'hui Qui fonctionne plutôt bien J'ai testé contre pas mal de deck meta Aussi bien sur le dueling book que en local Maintenant je rappelle que ce deck là Il y a un deck qui est plutôt tourné vers le fun Effectivement des versions de Terra Element Avec Danger par exemple Qui sont souvent bien plus consistantes Bien plus solides, etc Moi j'aime bien l'idée de pouvoir mettre des Orkusts Si je peux foutre des Orkusts dans un deck Très clairement je vais le faire Et je vais pouvoir jouer avec Et bien simplement les monstres que j'aime J'espère que cette decklist vous plaira Le blablabla était un petit peu long Mais j'avais envie d'expliquer un petit peu Pourquoi et comment j'en suis arrivé à cette version là Si ça vous plaît Bien évidemment le pouce, l'abonnement Je suis très curieux de lire vos commentaires Parce que vous étiez assez curieux Vous Lorsque j'ai commencé à dire Que je jouais cette version là du deck Et qu'avec j'avais pu gagner un local Et faire des bons résultats sur d'autres locaux Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si vous avez des idées d'amélioration Des petits tips Ou ce genre de choses Encore une fois l'espace commentaire est fait pour ça Et c'est parti Je vous présente ce deck profile Ok donc c'est parti On commence avec le package tier J'ai trié le deck en paquet Donc pour commencer Le Renowert qui est juste ici C'est une normal summon Qui peut être une discard En fonction de ce que tu vas envoyer au cimetière Si tu as la normal summon Tu peux envoyer un autre terralement du deck au cimetière Et si la carte est envoyée au cimetière Tu peux défausser un terralement pour la re-spé C'est intéressant Ça permet vraiment de Alors souvent tu l'utilises plutôt en normal summon Mais pourquoi pas en effet du cimetière Si tu as envie de défausser une autre carte Pour refaire une fusion C'est vraiment très intéressant La Sharon Alors j'avoue que je ne connais pas les noms J'en suis désolé si j'ai des écorches Enfin je ne sais pas comment les prononcer correctement Tout simplement Elle c'est une très bonne carte Alors globalement tous les effets des terralements A part celui-ci Ça va être que s'il touche le cimetière Tu peux les target lui et une autre carte Alors sans target d'ailleurs Tu peux simplement activer l'effet Faire une fusion Puis utiliser les matériels Terrain main cimetière Donc ça c'est plutôt intéressant Celle-ci elle est cool Et elle nous permet d'ailleurs de jouer Orcus Parce qu'elle va souvent nous faire des briques C'est à dire que tu peux défausser une autre carte de ta main Et invoquer spécialement celle-ci Donc ça veut dire que si tu as un chevalier en main Ou une carte Orcus Et bien tu vas pouvoir l'aspect Meuler 3 Et envoyer un Orcus de ta main au cimetière Donc ça c'est vraiment très intéressant Et évidemment elle a l'effet tout simplement pour meuler On a la Avenis Qui est clairement une des pires cartes du deck Sachant que En fait cette carte là Elle permet de faire des fusion pour dans le tour adversaire Et c'est vraiment trop fort On va pas se mentir C'est vraiment une des meilleures cartes du deck Cette carte là Elle dit que quand tu go 2 Bah c'est comme une Entrape finalement Parce que si tu L'adversaire fait un effet de monstre Et il va forcément faire un effet de monstre Sauf si c'est un joueur Eldish Tu l'aspect Et fait tu meules 3 Si dedans il y a un Terra Element Tu fais une fusion C'est vraiment très cool En soi On va pas se mentir Et on a Merli Qui est agréable en Normal Summon Si tu as rien d'autre à Normal Summon Et qui est aussi cool Lorsque tu vas tout simplement activer l'effet de Kit Kalos Puisque Kit Kalos va meuler 5 Elle va meuler 3 par la suite Si t'as pas encore touché tes Orcus Normalement si tu meules 8 T'as de grandes grandes chances de les toucher Donc ça c'est vraiment un gros ratio De Terra Element Parce qu'en fait On va pas se mentir Orcus c'est un petit engine Qui va venir ajouter un support Mais le deck en lui même Ca reste un deck Terra Element On va jouer évidemment 3 terrains Et on va jouer 2 pièges Alors pour info Je joue également une Terra Formation Mais j'ai mis les Tech Card un petit peu à la fin Et je vous expliquerai les choix de tout ça Le terrain il est trop cool Parce que bien tout simplement Ce terrain là Il permet de casser un quasiment tous les tours Et la piège Elle fait Imperm face recto Tous les tours en perma Et c'est plutôt cool Parce qu'elle t'oblige à envoyer un Terra Element De terrain au cimetière Pour activer l'effet Et donc du coup T'as des effets de Terra Element Qui vont proc Et tu vas pouvoir refaire des fusions C'est vraiment très intéressant Le terrain est clairement Une des cartes Que tu as absolument envie D'avoir en main de départ Et en soit On a quand même 4 axes Et main deck C'est plutôt cool Ensuite on va jouer les Punks Je joue un tout petit engine Punk Je joue L'engine de base Vraiment le strict minimum Parce que en fait Cette carte là Et cette carte là C'est pas des briques Parce que elle Tu vas t'arranger pour la normale Summon Et elle au pire du pire Ça fait une spé à 2003 sur le terrain Tu passes la plupart des grosses cartes Et elle t'envoie une carte De la main au cimetière Donc ça permet aussi Éventuellement De débris S'il y a des Orkust Le Il téléporte Qui est juste beaucoup trop fort D'ailleurs je vous l'avais montré sur Instagram Je les ai acheté en En Secret US Je les trouve très très beaux J'en suis très content Et le Shinobi Pour le combo Pour faire simplement Baron Cette carte là Bah tu peux la défausser de la main Si tu l'as en main de départ C'est un peu chiant Mais en vrai Ça sera une défausse gratuite Puisque le seul endroit Où tu en as vraiment besoin C'est au cimetière Et donc du coup Ça fait en gros Là tu as deux vraies briques C'est un fait Ces cartes là Tu n'as pas envie de les avoir en main de départ Et là à la limite Ça va Elle en vrai Tu n'as pas du tout envie de la toucher Tout le reste Bah en vrai Si tu touches ça C'est Gucci Si tu touches ça C'est pas trop un problème Donc c'est pour ça Que j'ai décidé de ne pas jouer plus J'ai testé des versions Avec plus de Ziamine Le problème C'est que si tu as Ziamine en main Et Emergency Sachant que tu préfères largement Avoir Emergency Et bah tu te retrouves A devoir faire un choix Et qui n'est pas forcément Le plus agréable Ou le plus intéressant On va jouer ensuite Un package Orcus Donc trois chevaliers Parce que c'est vraiment celui là Que tu vas envoyer du deck Au cimetière Et en ayant trois dans le deck Quand tu meules En moyenne 10-13 par tour Et bah tu sais Que tu vas forcément En toucher un moment Une cymbale Une baguette Alors pourquoi je ne joue pas Girsou Pourquoi je ne joue pas Bombarde Parce qu'en fait Ça ne sert à rien Lui tu veux absolument Le foolish au cimetière Parce que lui Envoie lui Elle respé lui T'as un random sur le terrain Tu fais Galatea C'est game Si t'as un foolish 2 Bah c'est cool Parce qu'en fait Lui il va foolish ça Et elle va respé l'autre Et dans un tour suivant Tu sais que tu vas pouvoir Ramener un skeleton Qui du coup ramènera Ta baguette Ta Galatea Ou te permettra De faire un Dingirsou Donc en vrai c'est cool Et si tu envoies ça Plus ça au cimetière Sur tes meules Ou ça Plus ça Et bien tu te retrouves En un monde Où même si tu as rien Sur le terrain Tu peux quand même Faire Galatea Et en vrai Sachant qu'on meule beaucoup Et bien c'est largement suffisant Girsou comme je vous l'ai dit Il y a beaucoup de bonnes Normal semaines dans le deck Qui vont lancer des combos Alors que Girsou Bah si tu prends une interrup dessus Souvent tu vas dire Fin de tour Et c'est un petit peu dommage Donc là c'est pour le paquet du monstre Donc juste 5 monstres Et 2 crescendo C'est tout Je ne joue pas Babel Pourquoi ? Parce que Très clairement Ce que fait Babel C'est de permettre De ramener Jingirsou Et faire du moins 1 Et d'avoir des quick effects Sur le reste Sauf que nous Ce n'est pas ce qui nous intéresse Ce qui nous intéresse C'est d'aller chercher Crescendo Et dans tous les cas Ce que fait Jingirsou C'est avoir cassé 1 sur le terrain Bah globalement On va le faire avec Planète Originelle Qui est meilleure En tout point en fait Parce que Planète Originelle Va permettre de le faire Tous les tours Sachant que Babel Bah il faut que tu aies de la place Dans l'extr deck Pour pouvoir jouer des Jingirsou Etc Donc nous notre objectif Des Orkustes Ce petit package Orkustes Et bien il va simplement Aller chercher Là Le crescendo Crescendo C'est une bonne carte Si tu la en main de départ Si tu la pas en main de départ Bah tu peux aller la chercher Sachant que si elle est fuliche Par un effet Le tour Pas le tour où elle l'envoyait Mais un autre tour Et bien tu peux Si tu n'as pas invoqué autre chose Ou rien invoqué Pendant le tour Tout simplement Tu la bannis Et t'ajoutes un Orkustes De ton deck A ta main Ou des bannis A ta main Et ça mène de rien C'est assez confortable Parce que tu peux récupérer une cymbale Du coup le tour d'après Tu vas pour un normal Une cymbale Ou défausser une cymbale Sur un effet C'est vraiment pas négligeable Mais l'objectif de ce paquet d'Orkustes C'est vraiment d'aller chercher Un Crescendo Et de quasiment tout le temps Avoir Galatea Crescendo Le tour 1 Sur ton terrain En tout cas quand tu commences Sur ton terrain On a quelques petites Alors j'ai mis ça dans les tech cards Entre guillemets C'est pas forcément le cas Je joue un Zephyros Parce que Zephyros Il me permet Alors déjà Zephyros Tu payes 400 Tu remontes une carte face up Et tu le spe C'est une fois par duel Mais c'est cool Ça peut turbo Une Napolosa D'une Napolosa à 3 Tu la transformes en Napolosa à 4 Pour 400 C'est pas négligeable Et surtout Il y a un petit combo Qui est cool C'est effet Blackwing Zephyros Remonte planète Effet planète Tu le réactives Alors pas le même tour Où tu l'as activé Bien évidemment Mais tu vas chercher A nouveau Un Terra Lament De ton deck à ta main Donc c'est plutôt cool Et ensuite Je joue 2 Shadows Alors principalement 2 Pourquoi ? Parce que c'est les meilleurs Si tu te touches elle Elle va envoyer elle Tu pioches 1 Si tu te touches elle Tu pioches 1 directement Et j'avais envie De les toucher un peu plus souvent Mais surtout parce que Si t'as Avniss Et un des deux Bah tu fais L'effet de l'adversaire fait un effet Tu fais Avniss Tu meule 3 Si jamais tu touches un Terra Lament Et que t'as un des Shadows Tu vas faire Winda Pendant le temps de l'adversaire Et ça mine de rien Je sais que c'est pas forcément Les meilleurs des combos Mais en soi Ca permet d'avoir Un petit peu plus de power up Dans le deck Et en soi Je trouve ça vraiment trop fort De pouvoir faire De pouvoir faire De pouvoir faire Winda Ensuite je joue Quelques petites fois 1 Donc une Terra Lament Pour avoir toujours plus de terrain Un sacrifice inutile Parce que vas-y C'est trop fort dans ce deck là Un instant de fusion Pour deux raisons D'ailleurs instant de fusion La première Ca va être de chercher Kid Kalos Très rapidement Donc cette carte là Parce que c'est une level 5 Tu peux la spé Tu peux la casser Re-spé un autre Tu sais que tu vas meuler Tu tôt etc C'est fort Et également pour spé Winda Et si vous allez me dire Mais oui mais elle a une phase Machin Winda Winda elle est cassée Je vous rappelle qu'on joue Le package Orkust Donc si j'ai un Ding Gersou Sur le terrain Et que je vais pas forcément Focus le terrain Pour le piège Pour X raisons Ou je sais que C'est l'état le bon adversaire De jouer Winda Je suis au Winda Je mets Ding Gersou A la fin du tour C'est un vieux combo Tous les joueurs Orkust connaissent ce combo là A la fin du tour Un instant de fusion Essaye de casser Winda Ding Gersou la protège Et j'ai pour 1000 life points Une Winda sur le terrain Qui va rester au moins un tour Et donc empêcher l'adversaire De jouer Et vous l'avez vu Y'a pas de hand trap Et bien je joue simplement Trois super polymérisation Main deck Qui permet de gérer De très gros boards Tout simplement Pas vraiment besoin de hand trap Dans ce deck là Parce que le deck Alors il est voué A les go 1 C'est un fait Mais avec 3 avenisse Et 3 super pots Ca nous fait quand même 6 cartes Qui sont là pour tampon Entre guillemets Et le win rate du deck Go 1 Est tellement bon Que je préfère concentrer Toute la patate En go 1 Et pas avoir de main morte Pour pouvoir simplement Et bien poser des boards Go 1 Qui sont quasiment imbattables On va passer à l'extra deck Donc je joue Un package Terre élément Très classique J'ai longtemps joué Kit Kalos à 1 Très sincèrement En fait c'est que Tu prends un Krodidi dessus Ca touche tellement ton deck Que tu préfères largement En avoir 2 Pendant longtemps J'ai joué J'ai joué une Minerva En fait A la place du 2ème kit Kalos La Minerva Tu la sors pas souvent Même si t'as Zephyros Même si t'as pas mal De l'évée de 4 Et qu'elle veut pas Mais de meuler 3 En fait c'est plus fort D'avoir ça Et d'avoir quelque chose De plus consistant Et le Kylo de Hurt Qui est juste trop fort Très clairement Cette carte là Quand elle arrive sur le terrain Où qu'un O est envoyé Du deck au cimetière Et bien tu peux Alors je sais jamais Si c'est lui qui bounce Ou lui qui casse Mais je crois que c'est lui Qui bounce Tu peux cibler une carte Sur le terrain Contrôle par l'adversaire Tu la mélanges dans le deck C'est super fort Si elle est cassée Par un effet Elle revient sur le terrain C'est Laisse tomber C'est juste super fort Je vais jouer ensuite Le package Le package punk Donc la baronne Et le rouleur Qui sont juste trop fort Le Fibrax Et la Polousa Qui sont vraiment Le package qui va Enfin alors On peut mettre La Polousa un peu à part Si vous préférez Mais ce package là Tu fais rouleur Et fais Note du cerf Tu respelles l'autre Tu fais Fibrax Et fais Tu spelles le Shinobi Tu utilises les deux Plus un random Tu fais Apollousa Rouleur au cimetière Banne un light Random Mais souvent Du coup Tu as que Foxy Tune Voilà Si tu bannes ta Foxy Tune Plus le Shinobi Le Shinobi sur ospect Tu utilises les deux Tu fais baronne Et du coup Tu as très très rapidement Une Apollousa Et une baronne Sur le terrain Ce qui est Vraiment pas négligeable Ensuite On va jouer une Galatea Et un Dinger So Alors les joueurs Orcus Te vont se dire Mais c'est nul Comme package Etc En soit c'est pas mauvais Vraiment Et tu as rarement Besoin de plus Sachant que du coup Tu as quand même Saint-Bal Donc au pire Saint-Bal Il va ramener des Galatea Ou au pire Saint-Bal Il va ramener des Dingersu Peut-être que tu vas utiliser Ton Dingersu Sur la Galatea Pour faire un effet Ou pour proc un Bomber Enfin Il y a plein de moyens De les utiliser ensemble Et en fait Ça suffit largement Puisqu'encore une fois Ce n'est pas un deck Orcus Tu utilises juste L'engine Orcus Pour aller chercher Des Crescendo Et ensuite On a des cartes Un peu plus génériques Donc la Winda Dont je vous parlais juste avant Le Predaplante Qui est vraiment super fort Ça plus la piège Ça fait quand même Deux annulations de monstres Tous les tours Qui sont permains C'est vraiment Vraiment intéressant Et ensuite On a deux targets Super Po Qui sont aussi des targets A nos propres Terre Elements Notamment celui-ci Pour pouvoir faire Un petit peu De card advantage Ça c'est vraiment Une target Super Po Et en soi Elle est très intéressante Sachant que Sachez que Baron Plus Apollouza Ça fait Midragon Sur une Super Po C'est vraiment pas négligeable D'enlever 4 Négales Sur le terrain En la transformant En une seule carte Et ensuite Je joue deux cartes Un peu plus génériques La Dark Parce que vas-y Il y a trop de trucs À rebondre dans les cimetières Ça permet de faire Des monstres un peu plus gros Ou simplement D'aller chercher du matériel Pour faire une Apollouza Et le Bomber Juste super fort le Bomber Déjà parce que Ça va permettre de proc Beaucoup d'effets Des Terra Elements Et ensuite Parce que Encore une fois Il y a un combo Qui est vraiment Super intéressant Pour Par X moyens Je respaie un Dingersu Sous le Bomber Ça me permet vraiment De mettre des gros OTK Channing un Bomber Channing de Dingersu Effet Dingersu Tu récupères un matériel Banni A Dingersu Effet Bomber Tu tentes de casser Tout le monde sur le terrain Effet Dingersu Qui n'est pas un effet C'est un trigger Un peu comme Bailings T'enlève le matériel Tes monstres qui doivent être détruits Par effet de carte Ne le sont pas L'adversaire oui Tu rentres T'as souvent un board Allez On va faire classique T'as juste ça 3000 3000 2006 C'est game Vraiment Tu rentres Boum Et t'as gagné C'est un bon combo C'est un combo que j'aime beaucoup Pour moi Bomber est une carte Qui est quasiment Mandatory Dans ce deck là Parce qu'en fait Tu peux en profiter A vraiment beaucoup trop D'un Enfin il y a trop de situations Où Bomber est une bonne carte Et ensuite je vous présente rapidement Le side deck C'est un side deck Encore une fois Le side deck c'est vraiment Souvent propre à votre local Ou au tournoi auquel vous allez jouer Moi en l'occurrence Il est assez générique Je vais jouer un gamma Pour go 2 Pourquoi ? Parce que souvent en go 2 J'enlève tout l'orcuste Donc ça me fait déjà 7 places Donc là j'en ai 4 qui se libèrent Je peux enlever des petites fois 1 Qui sont pas forcément tout le temps utiles C'est ce que je préfère largement toucher un gamma Que toucher un foolish burial Si derrière j'ai de quoi jouer Tout simplement Je vais jouer les fameux board breakers Dont je vous parlais tout à l'heure 3 dark roller no more Et puis je vais les mettre tout de suite ici 3 evenly Vraiment ça ça nettoie des boards Vraiment ça ça fait le ménage C'est vraiment upra fort Et ensuite je joue de quoi gérer Les matchs de back row C'est peut-être un peu beaucoup Mais je sais qu'il y a beaucoup des liches Là où je joue Donc je préfère en avoir trop C'est vraiment que tout ça C'est des cartes finalement Qui sont létales contre les liches Plutôt que de pas les toucher Je savais pas trop quoi mettre d'autre J'ai quand même plusieurs fois 1 J'ai gamma qui est assez impactant en go 2 C'est encore une fois Plus pour vous donner une idée De ce que vous pouvez mettre qu'autre chose Et ce que je vais faire C'est que je vais retrier un petit peu mon deck Et je vais vous montrer Alors déjà je vais vous mettre la deck list Qui s'affichera à la fin du combo Et juste après là je vais vous présenter Bien simplement un petit combo Avec juste Emergency Pour vous montrer un petit peu Ce qui se passe Lorsqu'on peut toucher Activer Emergency Ok Donc pour la présentation de ce combo J'ai choisi 3 inconnus en main Qui seront probablement des cartes Que je vais défausser Un Emergency Et alors ça c'était principalement Pour avoir un monstre à Normal Seman En plus Mais c'est simplement Une des meilleures cartes Terralemon Donc je l'ai choisi à ma main On verra comment je m'en sers dans le combo Parce que en vrai je connais le combo Jusqu'à Teleport Et après c'est vraiment en fonction De ce que tu révèles Donc je vais activer Teleport Je spe Ziamine Effet Ziamine Je paye 600 J'ajoute ça à ma main Effet Je la défausse elle Ainsi qu'une random De ma main Pour spe Node du serre J'utilise les deux Je vais spe Tac Le simplement Ruler Chaining un ruler Chaining deux node du serre Pour re-spe Le Ziamine Là du coup je vais révéler 5 Donc un chevalier Une bête Avenis Et un autre Terralemon Là en fonction de ce que je veux Si je prends un Pro Didi c'est trop tard Mais par exemple si je ne veux pas prendre une belle Je peux faire Chainlink 1 pour faire une fusion Chainlink 2 pour piocher Donc je vais piocher Tac On va piocher une random Tout simplement qu'on ne regardera même pas Qu'on met à la main Je peux faire une fusion Donc je choisis les deux Je les remets sous le deck Et je spe Un kit kalos A la résolution Donc tout ça Ça va au cimetière Moi j'ai ma main ici Effet Je vais pouvoir ajouter La piège Alors pardon C'est pas celle là La piège J'essaye de les trier un petit peu Pour gagner du temps De mon deck A ma main Ici du coup Je vais pouvoir utiliser deux Parce qu'ils sont encore Sur le terrain Et j'en ai pas encore Vraiment eu besoin Pour faire le fibrax Effet du fibrax Toujours pas Tac Je vais chercher Le shinobi Là du coup Alors en fonction de ce que je veux Soit j'ai un autre terrain Les mettre en main Je préfère kit kalos Le meulet Etc Moi j'ai plus trop préféré Avoir ça Donc là en vrai Ce que je peux faire C'est faire effet sharon L'aspect Hop Défausser 1 Et du coup Meulet 3 Tac Alors là en vrai Bon pas trop de chance Ce que je vais faire C'est que je vais faire aucun effet C'était juste vraiment Pour l'aspect Et pour donner Simplement l'exemple Je vais faire Apolluza Je vais pouvoir faire Rouleur au cimetière Tac Je banne un dark Et un light Le shinobi Du coup Va pouvoir se respé Vu qu'il a été banni J'ai utilisé tous les deux Ils sont tous les deux bannis Ça fait baronnes Donc là déjà Juste sur ce bord là J'ai Apolluza 3 J'ai baronnes Et j'ai kit kalos Avec la piège Qui va faire un annul Fat recto Tous les tours Sauf que Le truc cool C'est que j'ai Chevalier au cimetière Donc si j'avais D'autres extenders Par exemple Ou même si j'avais touché Plus de terra limit Ou si je souhaitais Me passer de ma baronnesse Et bien Je pourrais faire Chevalier On va prendre l'exemple Je vais chercher un monstre Random Vraiment n'importe quoi Parce que du coup J'ai toujours pas normal C'est normal Admettons que j'ai normal Mais que j'ai tout simplement Pas fait effet Je vais pouvoir faire Effet chevalier Envoyer la baguette Effet de la baguette La bannire Cibler chevalier Et le ramener Utiliser les deux Tac Et aller chercher La galatea Effet de la galatea Target La baguette Et va chercher Le crescendo C'est vraiment un board Très classique J'ai encore deux Aléatoires en main C'est à dire que Là pour l'instant J'ai des fossés Du coup j'ai des scelles Envers une Deux Qui n'ont absolument Pas eu d'effet Puisque c'était vraiment Le choix en fait De cette présentation là Et je me retrouve Avec un board Avec Appleza Qui annule Trois effets de montre Galatea Qui a été cherché Crescendo Qui est un compte à trappe Qui annule Ban N'importe quoi Magie Monstre Piège Le déchirement Qui va pouvoir Casser la kit Callos Pour annuler Une face recto Effet de la kit Callos Ca va meuler 5 Donc je vais probablement Pouvoir refaire une fusion Et la baronnesse Qui va tout simplement Annuler et détruire Une magie Monstre piège Et j'ai encore deux en main Bon là en l'occurrence Les random C'était plutôt des bonnes random C'était une super peau Et un blackwing C'est à dire que Sur cette main là J'aurais pu set Une super peau En supplément Et garder encore une carte en main Pour pouvoir faire effet Je pense que c'est un bon exemple Une bonne illustration De tout ça Je trouve que l'ensemble Marche vraiment très bien En tout cas moi je m'amuse avec En vrai c'est le principal Tant que je peux poser Mes super galathéas En ultimate D'ailleurs je vais vous les montrer Parce que quel plaisir Ces cartes là Big up à tous les joueurs De l'éternel format Voilà ces cartes là On sait qu'elles étaient Elles étaient incroyables à l'époque Tant que j'ai un moyen D'invoquer ces monstres là De me faire plaisir Et de gagner des tournois Au passage Bah franchement Je vais pas me priver Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'essaie d'être le plus clair possible Vous expliquez quelques petits combos Quelques petits tips etc Le deck il est vraiment très fun C'est cool de pouvoir jouer des Orkust Il y a pas mal de combos sympas Avec le bomber etc Il y a des cartes Qu'on peut ajouter Qu'on peut enlever etc J'ai essayé vraiment De vous donner un maximum D'éléments dans cette vidéo Et vous expliquer Bah pourquoi je jouais ça etc J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Evidemment le pouce L'abonnement N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Si vous avez d'autres idées etc Et si vous jouez Terre Elements Avec quoi Si c'est un petit peu Meta Prenez soin de vous Pas de nombreux duels Et collection de cartes Surtout à bientôt les potes Allez ciao